de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbouta, a été transféré à la prison centrale de Makala ce vendredi 23 août 2019. Guy Matondo, c'est de lui qu'il s'agit, est accusé des détournements de fonds de l'État. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a confirmé sa détention. Léonique Abenguele, commentaire. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godzempoy, avait décidé de rendre poursuivable Guy Matondo, ancien ministre provincial chargé des finances et de l'économie. Ce, en faisant rapport au chef de l'État, afin que les instances judiciaires se saisissent de cette affaire. Nombreux étaient parmi ceux qui ont réduit, voire minimisé l'action initiée par les élus quinois contre l'ancien ministre de Kimbouta. L'interpellation de Guy Matondo avait fait constater la difficulté qui court derrière la ville de Kinshasa pour sa gestion financière, car frappé par un sur-endettement qui n'a profité ni à Kinshasa ni aux kinoises et kinois. Grâce à la rigueur de Godzempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'ancien ministre provincial de Finances est aux arrêts. L'arrestation et le transfert de Guy Matondo à la prison centrale de Makala depuis ce vendredi confirment donc le respect de l'engagement pris par le président de l'APK de traquer toutes les personnes qui ont détruit la ville-province de Kinshasa et profiter de ces biens au détriment des kinois. Rumeur selon laquelle on...